... Aéroport Santos Dumont de Rio de Janeiro, détruit par le feu. Un cadre parfait pour Bernardo Carvalho, 38 ans, l'une des valeurs de la nouvelle génération d'écrivains brésiliens. De ce paulista, c'est-à-dire originaire de l'état de Sao Paulo, paraît chez Rivage la traduction française de son roman « Les ivrognes et les somnambules ». Ce n'est pas un texte facile que cette histoire d'une destruction, de cette quête d'un passé qui expliquerait tout, enfin, avant l'inéluctable passage de la vie à la mort. Grande bourgeoise, la mère du narrateur est opérée d'une tumeur au cerveau par un chirurgien qui, toute sa vie, a en vain soupiré pour elle. Et comme il existe apparemment dans la famille une prédisposition héréditaire, pourquoi ne pas procéder à un examen sur le fils ? Verdict terrible, il est inopérable, il va sans s'en apercevoir changer de personnalité, s'oublier lui-même. Le jeune homme décide alors de mettre à profit le sursis qui, peut-être, lui a été octroyé pour mieux comprendre ses origines. Enfant, il fut victime d'un accident d'avion, et c'est en avion qu'il se rend au fin fond du Chili, dans un bled appelé Los Angeles, où se trouve un psychiatre déglingué, qui en saurait long sur l'histoire de sa famille. Il y a là aussi un vice-consul tout droit sorti d'au-delà du volcan de Malcolm Laurie. Bernardo Carvalho parvient assez bien à rendre apparent le cheminement insensible de la folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada